Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance « Attendre une réponse d'admission, ce qu'il faut savoir ». Alors, mon nom est Sarah et aujourd'hui, je serai accompagnée de ma collègue Véronée qui est conseillère en communication au service de l'admission de l'UDM. Alors, tout au long de la présentation d'aujourd'hui, une personne à la région va vous partager des liens pertinents et une autre personne va aussi s'occuper de répondre à vos questions dans la section Q&R. On va aussi prendre le temps bien évidemment de répondre par écrit et de vivre à vos questions par la suite. Alors, cette séance, pour rappel, s'adresse aux étudiantes et étudiants du Québec, donc du Cégep, qui ont déposé une demande d'admission et qui sont présentement en attente d'une réponse. Donc, on est ici pour vous donner de l'information sur le délai de réponse, le type de réponse que vous pouvez recevoir et les actions, pardon, à poser lorsque vous recevez un avis d'admission. Alors, j'en profite aussi pour vous parler des prochaines séances qui sont prévues au calendrier, notamment le 16 avril et le 19 mars prochains. Donc, on a en premier accepté son oeuvre d'admission, à quoi s'attendre après? Donc, on va parler vraiment des frais de scolarité, de la semaine d'accueil, la carte étudiante et plus encore. Et on a aussi le 2 avril, l'ABC, pardon, de l'inscription au cours. Donc, comment fonctionne l'inscription au cours, à quoi ressemble la plateforme, etc. Et plusieurs autres événements aussi du genre sont à venir. Donc, marquez les dates mentionnées à vos calendriers et aussi gardez l'oeil ouvert pour tout ce qui s'en vient côté événement parce que, comme je le dis, il y en a plusieurs aussi pour différentes personnes que ça pourrait intéresser. Donc, Véronique, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'on reçoit une réponse? Je sais que c'est une question qui brûle les lèvres. Mon micro était fermé. Bien oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'évidemment, c'est la question de l'heure. C'est donc stressant cette attente-là. En fait, je n'ai pas de réponse parfaite. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas de date à vous donner particulière. C'est sûr que les réponses commencent à sortir petit peu par petit peu. La majorité des réponses devraient, en fait, vous devriez avoir reçu vos réponses. On essaie d'émettre les avis, décisions entre mars et avril. Donc, en fait, en vrai, ça devrait être bon. Mais évidemment, bon, il ne faut pas oublier que les dossiers, on les étudie tous un à un. Donc, ils sont vraiment étudiés, vraiment avec le meilleur, finalement, qu'on puisse faire. Puis, on essaie de rendre vos décisions le plus rapidement possible. Mais il y a une équipe d'évaluation qui est vraiment dédiée à étudier vos candidatures minutieusement. Merci beaucoup, Véronique. Ensuite, quel type de réponse est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir? Oui, quel type de réponse? Bien, en fait, d'abord, je vais juste prendre un petit moment pour vous partager un lien. Je vous le partage dans le chat. Puis, je vais partager également mon écran, si vous me le permettez. Je vais faire référence à la page ici. Voilà. Donc, c'est la page où on suit son dossier dans Centre étudiant. Donc, moi, je suis allée ici dans Aide à la demande et puis suivre son dossier dans Centre étudiant. Vous allez retrouver pas moins de réponses à vos questions. Moi, entre autres, ce que j'ai à dire par rapport à ça, je vais retirer, c'est vraiment pour vous donner une idée visuelle. Donc, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que la première étape, en fait, les différentes réponses que vous pourriez recevoir, évidemment, celle qu'on veut tout avoir, c'est l'acceptation. Donc, n'oubliez pas que vous allez recevoir une réponse pour chacun de vos choix de programme. Il n'y a plus d'ordre de priorité. Donc, vous allez pouvoir accepter chacune des offres d'admission qui vous seront faites. Denez-moi juste un petit instant. Désolée. En dessous de ça, une autre réponse que vous pourriez recevoir, c'est, bon, des fois, malheureusement, un refus parce que votre candidature n'est pas admissible que ce soit pour des questions de prix à l'air, pour des questions d'un cotard et tout ça. Donc, c'est une réponse possible, malheureusement. Si jamais vous recevez des refus pour chacun de vos choix de programme, sachez qu'en fait, vous aurez la possibilité de faire un choix additionnel parce qu'à l'UDM, évidemment, tout le monde a sa place. Donc, on va vous proposer de faire un choix additionnel. Vous allez recevoir un courriel à cet effet-là. Donc, voilà. Évidemment, bon, le choix additionnel, on va vous proposer une liste de programmes, mais il va falloir quand même s'assurer de répondre aux conditions d'admissibilité, évidemment, de base. Ensuite de ça, une autre, en fait, une autre décision, là, si vous voulez, ou une autre, fait, ce que vous pourriez voir, c'est, par exemple, le dossier a été fermé. C'est pas nécessairement un refus. Si, par contre, par exemple, on vous demandait une pièce justificative, on l'a pas reçu à temps, si vous réagissez très, 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 très rapidement, il est possible, pas pour tous les programmes, mais il est possible qu'on réouvre, réactive votre candidature. Donc, agissez très rapidement pour éviter cette situation-là. Suivez régulièrement votre centre étudiant, les tâches qui seront inscrites dans votre centre étudiant. Ensuite, une autre, la dernière type de, le dernier type de réponse qu'on peut recevoir, par exemple, c'est, vous avez reçu une offre en liste d'attente. Ça, en fait, vous allez recevoir votre rang. Votre rang ne changera jamais. Vous allez avoir accès à un lien à partir de juin qui va dire, bon, qui va être mis à jour à chaque semaine, qui va dire, bon, bien, cette semaine, on est rendu à tel rang. Donc, c'est, puis ça, en fait, la liste d'attente, vous le choisissez pas, hein, d'être en liste d'attente. C'est une offre qui est envoyée de manière automatique. Ça fait que, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, à partir de juin, vous allez pouvoir accéder au rang. Puis, encore une fois, ça demeure une offre, hein. Donc, accepter l'offre, c'est très, 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 très important. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé, Véronique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis admise ou admis, à l'idée? Oui, OK. Donc, l'étape la plus importante, la plus importante, c'est de, un, aller accepter son offre d'admission. On ne dira jamais assez. De toute façon, vous allez quand même recevoir des rappels, des notifications. Donc, accepter son offre d'admission. Donc, dans le centre étudiant, la date limite pour les étudiants qui sont au Cégep, vous avez tout jusqu'au 1er mai pour accepter votre offre d'admission. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il est possible que pour certains programmes, par exemple, bon, je dis pour le bac en droit, pour les programmes de santé, pour ces programmes-là, on va vous demander de payer un accompte pour réserver votre place parce que ce sont des programmes à place très limitée, finalement. Donc, un accompte à payer encore une fois dans votre centre étudiant. Donc, ça, c'est vraiment la phase accepter son offre d'admission. En dessous de ça, va venir le temps de s'inscrire au cours. Là, l'inscription au cours, ça se fait un peu en deux étapes. À partir d'avril, vous allez avoir accès à votre panier de cours. Le panier de cours, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas une l'inscription officielle. C'est que vous allez pouvoir un peu visualiser, faire l'exercice de voir à quoi pourrait ressembler votre horaire de cours. Donc, c'est vraiment comme un peu un panier d'achat, si vous voulez. Donc, à partir de mai, donc là, ça va être là l'étape de l'inscription officielle. Donc, ça va être là qu'il va falloir vous inscrire. Encore une fois, vous allez toutes recevoir des courriels pour vous informer des dates limites pour vous inscrire au cours, comment procéder, en fait, en l'inscription, votre cheminement, quel type de cours vous devriez prioriser d'abord en première année. Donc, ne inquiétez-vous pas, vous allez recevoir vraiment toute l'information par courriel de la part de vos départements. Puis aussi, bien, j'en profite également pour vous dire que les services à l'étudiant vont, bien, Sarah, tu l'as maintenu tout à l'heure, il y aura un webinaire sur un peu la baissée de l'inscription au cours. Mais quand on parle d'inscription, en fait, eux, ils vont pouvoir vous guider à travers la plateforme, vous aider à voir de quoi ça a l'air. Donc, votre département va vous envoyer les informations complémentaires requises spécifiquement pour vous, votre cheminement dans le programme. Donc, voilà. Merci, c'est très bien résumé. Puis j'espère que ça éclaire les personnes qui avaient des questions là-dessus. Donc, bien, je vous rappelle, là, on l'a mentionné une couple de fois déjà, mais si jamais vous avez d'autres questions encore, il y a d'autres webinaires au cours du prochain mois qui s'en viennent pour vous aider à bien planifier votre entrée. C'est déjà là que vous avez reçu une réponse d'admission, par exemple. Donc, on va vous partager encore une fois le lien dans le clavardage. Si jamais ça peut vous intéresser, marquez ça à votre calendrier, puis on vous attend. Sinon, bien, lors de votre inscription à ce webinaire, vous aviez l'opportunité de nous partager certaines de vos questions que vous souhaitiez aborder durant cette séance. Donc, on va y répondre à l'instant, puis j'en vois aussi beaucoup qui rentrent dans la bonne question. Donc, une première question qu'on a reçue, c'est comment est-ce que je fais pour transmettre ma lettre de motivation ou ma lettre de recommandation? Oui, bien, d'accord. En fait, la lettre de recommandation ou de motivation ne sera pas prise en considération lors de l'étude de votre dossier. Donc, ce n'est vraiment pas un critère d'admissibilité. C'est la raison pourquoi vous n'avez pas de tâche vous permettant de la soumettre finalement dans votre centre étudiant. Donc, la réponse, c'est que malheureusement, ce n'est pas possible. L'évaluation, elle est vraiment basée sur le dossier académique. Super, merci. Et sinon, on a reçu une autre question qui était si on souhaite changer de programme. Donc, si finalement, on réalise qu'un programme qu'on avait visé n'est pas fait pour nous nécessairement, est-ce qu'il faut finir le baccalauréat en question? Je laisse moi juste une minute, je vais essayer de retrouver. Est-ce qu'il est possible de changer de programme? En fait, quand vous avez commencé la session, non, il ne sera pas possible de changer de programme. Il va falloir carrément déposer une nouvelle demande d'admission à la prochaine session ouverte. Donc, c'est vraiment, si le programme est ouvert à l'automne, il va falloir déposer une nouvelle demande pour l'automne suivant. Donc, voilà. Super. Une autre question qu'on avait reçue, c'est quels sont les critères d'évaluation lors du traitement d'une demande d'admission? Oui, bien, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment principalement la cote R. C'est ça qui prime dans l'évaluation des candidatures. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que certains programmes d'études ont d'autres exigences, telles que des entrevues, des tests. Donc, c'est vraiment, tout est spécifié dans chacune des fiches programmes, des fiches descriptives des programmes sur notre site web, donc sur le site admission.montréal.ca. Si jamais vous voulez connaître la pondération de ce qui est pris en considération dans l'étude de votre candidature, vraiment visitez chacune de ces fiches descriptives-là pour lesquelles vous avez déposé vos demandes. Excellent. Merci. Puis sinon, on a une question qui revient d'ailleurs vraiment souvent qu'on a reçue. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus pour les demandes de prêts et bourses? Donc, à qui est-ce qu'il faut s'adresser? Quelle est la date à laquelle il faut faire la demande, etc. Merci. Oui. Donc, en fait, bon, par expérience, ça fait quelques années, mais moi, je le faisais tout le temps quelques semaines avant ma rentrée. Le conseil des services à la vie étudiante, c'est de le faire un mois d'avance. Je vais juste en profiter d'ailleurs pour vous partager un lien. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus à propos des prêts et des bourses, on a vraiment un service d'aide financière à l'Université de Montréal qui est là vraiment pour vous aider dans vos démarches. Donc, voilà. Puis, j'en profite également pour dire que les services à la vie étudiante offrent plusieurs ressources pour vous accompagner de manière financièrement parlant. Il y a des consultations individuelles, il y a différentes bourses qui sont offertes. On a un super gros répertoire de bourses. Ça vaut la peine d'aller le visiter. Bourses qui sont quand même, en fait, plus accessibles que les gens ont tendance à penser. Donc, allez vérifier ça. Puis, évidemment, on vous donne des conseils, des astuces. On vous donne des trucs pour les emplois. Donc, je vous partage également ce lien-là dans la vidéo. Voilà. Merci, Véronique. Ensuite, la prochaine question qu'on a reçue, c'est comment modifier le nom sur une demande d'admission, par exemple? En fait, c'est simplement de nous écrire. Envoyez-nous un courriel. On va vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, si jamais, oui, il y a possibilité d'avoir le prix non choisi, vous avez cette possibilité à l'Université de Montréal. Donc, je partage un autre lien pour, en fait, avoir accès à nos coordonnées. Mais voilà, c'est simplement nous envoyer un courriel, puis on va tout régler ça ensemble. Excellent. Merci. Ensuite, jusqu'à quand est-ce qu'on peut effectuer nos choix de cours et donc s'inscrire officiellement au programme? Oui. C'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Bon, je disais panier de cours. Donc, c'est vraiment pour visualiser, se familiariser. Au mois d'avril, à partir du mois de mai, il y aura l'inscription officielle. Il y a, évidemment, il y a certaines exceptions pour l'ouverture de l'inscription. Dans tous les cas, vous allez être informé, ne vous inquiétez pas. Puis, j'ajoute aussi que pour plusieurs programmes contingentés, il y aura des dates limites à respecter. Donc, surveillez vos notifications, vos courriels, votre centre étudiant. Ça va être très, très bien précisé. Donc, tout est vraiment dans le centre étudiant. À partir du mois de mai, généralement, l'inscription officielle ouvre pour la plupart des étudiants et étudiantes. Merci beaucoup. Puis là, ensuite, on a reçu une autre question par rapport à la cotaire dont on a parlé un petit peu plus tôt dans ce programme. Mais est-ce qu'une cotaire inférieure à la cote du dernier admis ou admise signifie qu'on ne peut absolument pas être admis dans d'un programme, par exemple, qui est contingenté? Bien, pas nécessairement. La cotaire, en fait, c'est pas… Tu sais, pour les programmes contingentés, c'est vraiment à titre indicatif. Bon, c'est sûr que quand on regarde dans les fiches descriptives de chacun des programmes, j'y reviens souvent des fiches descriptives, mais on a accès aux statistiques des trois dernières années. Donc, ça vous donne une petite idée. Si vous êtes proche, bien, tu sais, moi, je vous invite quand même à tenter votre admission, mais quand même d'essayer de penser à d'autres possibilités, à d'autres voies, si jamais ça ne fonctionne pas. Mais non, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une finalité. C'est vraiment à titre indicatif. Super, merci. Ensuite, on a une question qui concerne les résidences. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir de l'information là-dessus? Je sais aussi que c'est une question qui revient souvent là-dessus. Ben oui, j'ai essayé, j'ai essayé le logement. En fait, les résidences, une résidence qu'on appelle à l'Université de Montréal, pour être honnête avec vous, les places sont extrêmement limitées. Puis là, il y avait, en fait, on pouvait s'inscrire à une liste d'attente le 1er mars. Donc, c'est un petit peu passé, mais je ne voulais pas, en fait, vous laisser sans rien. Service à la vie. Je vous répète plusieurs fois, ce service-là, mais vraiment, ils font des miracles pour vous accompagner dans tout, 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 tout. Il y a toutes sortes de ressources, mais ils ont également un service de logement hors campus. Donc, vous pouvez partager le lien. Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Donc, ils peuvent vous accompagner. Je sais qu'il y a des événements de speed dating pour trouver des colocataires. Donc, c'est un exemple de services qu'ils offrent. Oui, puis il y a aussi plein de groupes, si je peux me permettre, sur les réseaux sociaux, qui permettent de trouver des logements. Ce n'est vraiment pas parce que vous n'avez pas une place en résidence, par exemple, à l'Université de Montréal, que vous allez être mal pris pour vous rendre à vos cours ou quoi que ce soit. La Ville de Montréal est super fermée. Mais non, mais c'est ça. Exact. Des fois, il y a des gens qui ont peur par rapport à ça, mais peu importe où vous habitez dans Montréal et ses alentours, vous allez trouver un moyen de vous rendre à l'université. Oui, mais si ça peut en rassurer, que j'habite à la rue de Montréal et que ça se fait très, très bien en transport en commun. C'est sûr que si vous avez la chance d'habiter à Montréal même, c'est idéal. Montréal est reconnue pour être une ville étudiante, une des premières des meilleures villes étudiantes au monde d'ailleurs. Mais le quartier autour de l'Université de Montréal est un quartier résidentiel. Donc, vous allez trouver votre compte, évidemment. Après, ce n'est pas trop par rapport à ça. Ensuite, on a reçu une autre question. Donc, comment se déroule le MEM? Donc, ça, ça concerne la médecine. Est-ce qu'il y a une entrevue pour le programme de physiothérapie, par exemple? Oui, pour les MEM, les mini-entrevues multiples, ça, c'est pour les étudiants qui ont fait une demande effectivement en médecine. Je sais que les mini-entrevues multiples se dérouleront sur Zoom au mois d'avril. Dans tous les cas, évidemment, vous allez être convoqués. Donc, je vous invite évidemment, quelques semaines avant, à faire le suivi de votre boîte courriel. Si jamais vous avez reçu une convocation au MEM et puis que vous avez confirmé votre place en effectuant, bon, il y a un témoin aussi pour ça, dans les délais requis. Donc, vous allez recevoir un courriel le 12 avril pour, en fait, vous précisant le site web, le site virtuel finalement de la passation des MEM. N'oubliez pas, c'est un, des entrevues multiples sont faites conjointement pour, pour l'Université Laval de Montréal, de Sherbrooke. Donc, tout l'heure, tout ça, vous allez vous préciser le 12 avril. Puis, je me permets de vous partager un lien qui vous donne vraiment les renseignements propos des MEM dans le chat. Pour physiothérapie, bien, en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas d'entretien. Merci beaucoup, Véronique. Ensuite, bien, là, on a parlé de médecine qui est un programme assez contingenté, populaire de l'année. On part d'un autre programme maintenant, l'optométrie. Donc, quand sommes-nous que nous sommes convoqués en entrevue pour essayer de l'optométrie? Puis, quand est-ce qu'on sait que nous sommes acceptés suite à l'entrevue? Oui, bien, pour les entrevues, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas eu que confirmation de date encore. Elle devrait avoir lieu au mois d'avril. Évidemment, encore une fois, surveillez votre courriel. Ça, c'est vraiment la chose cruciale, vos courriels puis votre centre étudiant. Puis, évidemment, une fois que les entrevues sont faites, les réponses devraient sortir pas bien, bien longtemps. Excellent. Merci pour la précision. Je vois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'on ne voyait pas nécessairement les liens d'angle d'avardage. Donc, je vous les repartage au fur et à mesure si jamais il y a des personnes qui ne les voyaient pas. Ah, moi, je les ai partagées seulement aux panélistes. Bien oui, c'est ce que j'ai fait. Pas de souci. On va faire des petits copiers-collés. Vous allez pouvoir les retrouver. Ensuite, on a reçu la question, est-ce que c'est possible de faire un double bac? Donc, suivre les cours de deux bacs différents en même temps. C'est quand même intéressant comme question. Oui, oui, bien en fait, c'est super intéressant comme question. Puis, je la reçois quand même une fois de temps en temps. La règle, c'est que non, je ne peux pas suivre deux grades en mettant. Donc, deux grades. Je parle ici de deux baccalauréats. On pourrait combiner, mettons, un bac à un programme court. Donc, si je veux suivre, je veux commencer un baccalauréat puis suivre une mineure en même temps. Il ne devrait pas y avoir de problème. Évidemment, il y a certaines exceptions. Il y a toujours d'exceptions. Donc, si jamais, c'est pour vous, en fait, vous voulez absolument suivre deux bacs en même temps. C'est très, très rare. Mais vous devez vraiment avoir l'autorisation de vos deux départements. Donc, la règle finalement, c'est que non, ce n'est pas possible de suivre deux bacs. Mais un bac puis un programme court, il n'y a pas de problème. Super. Merci, Véronique. Ensuite, on a reçu la question. Ça revient un peu à ce qu'on a dit un peu plus tôt, mais on peut peut-être répéter la réponse. Mes amis ont déjà reçu la réponse après un délai d'attente intérieur que moi. Pourquoi? Bien oui, je comprends que c'est stressant. Bien, en fait, je vous rassure, encore une fois, ce n'est pas un indicatif de refus, rassurez-vous. C'est juste qu'encore une fois, on a plusieurs milliers de dossiers à évaluer un à un. Donc, il faut les évaluer vraiment minutieusement, attentivement. Donc, bien, courage. Super. Bien, merci, Véronique. Ça faisait le tour des questions qu'on avait reçues, en fait, d'avance puis auxquelles on voulait prendre le temps de répondre avec vous dans cette présentation d'aujourd'hui. Mais maintenant, on va prendre le temps de répondre à certaines questions. Donc, plus en direct. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous que vous écrivez. Oui, en fait, Sarah, je m'excuse, je viens de voir une question arrivée que je trouve très intéressante. C'est, en fait, quelle sorte d'activité parascolaire on offre? Parce que notre message est toujours, en fait, oui, être étudiant à l'Université de Montréal, ce n'est pas juste sur des cours. Il y a vraiment toute une vie autour de la vie académique. Finalement, c'est qu'en tant qu'étudiant à l'UDM, oui, vous allez être représentés par des associations étudiantes. Donc, eux-mêmes, ils organisent et développent, en fait, toutes sortes d'activités avec votre cohorte, des compétitions. J'ai vu des compétitions interprogrammes, des sorties ludiques. Donc, eux, ils organisent plusieurs activités. On a les services à l'étudiant aussi qui offrent une gamme d'activités culturelles, je pense, et d'ateliers. J'ai vu des ateliers de photographie, je sais qu'il y a le cinéma, vous pouvez aller assister à un film à petit prix. Il y a des ateliers de création littéraire, il y a une troupe de danse, de théâtre, de chant. J'ai vu des cours de tricot, de balado, de ukulole. Donc, c'est vraiment, tout le monde y trouve évidemment son intérêt. J'ai également vu évidemment des dessins cassettes, des soirées de jeux de société, des sorties de ski, de randonnées, des ateliers culinaires. Il y en a plusieurs aussi. Donc, c'est vraiment intéressant en termes culturels. Sportif maintenant, pour le sportif entre nous, le CEPSUM, évidemment, c'est le centre sportif de l'Université de Montréal. Vous allez retrouver une piscine olympique, un mur d'escalade, une piste de course. Mais il y a moyen de pratiquer plusieurs sports, de louer des gymnases, si jamais bon, pour le badminton, pour le squat, que j'ai accompagné. Donc, c'est vraiment, encore une fois, être étudiante à l'UDM, vous avez vraiment toute une offre de vie étudiante pour vous. Non, non. Super, merci. Je t'en disais. Oui, les questions qui rentrent. Oui, je peux peut-être aller voir avec toi en même temps le QR. Il y a quelqu'un qui demande, par exemple, est-ce qu'on peut être accepté sous condition, entre parenthèses, en cours prévu, en cours d'été? Ah, oui. Bien, super bonne question. Puis, oui, évidemment. Oui, en tant qu'étudiant collégien, de toute manière, vous allez tous être acceptés sous condition. Donc, sous condition d'obtenir le DEC, le Dupont d'études collégiales, et les préalables avant l'entrée dans le programme. Donc, vous allez, puis on va faire un contrôle arrivé en septembre, s'assurer que tout est en règle. Donc, vous n'aurez rien à fournir parce qu'on aura accès à ces informations-là. Mais de votre côté, si jamais vous ne l'avez pas mentionné, que vous avez l'intention de faire les préalables à l'été, en fait, pour qu'on ait du moins une trace à votre dossier, il va peut-être juste nous envoyer un petit courriel pour qu'on puisse avoir une trace. Super. Ah, j'en ai une bonne question, oui. Supposons que j'accepte un programme. Ah, puis j'ai payé la compte. Puis là, je suis acceptée dans un deuxième programme qui, normalement, exige la compte. En fait, je vous rassure, la compte, vous n'aurez pas à la payer de nouveau. On la paye juste une fois. Puis ça, en fait, la compte que vous payez, en fait, ça va être transféré dans vos droits de scolarité. Donc, vous ne perdez pas cet argent. Malheureusement, elle n'est pas remboursable si jamais vous changez d'institution. Mais si jamais vous êtes acceptée dans un programme, puis là, vous êtes acceptée, finalement, dans un autre programme qui, lui, vous intéresse plus que le programme dans lequel vous avez été acceptée plus tôt, il n'y a pas de souci. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour, justement, vous donner de l'option. Vous avez-tu une réponse? Est-ce que vous voulez qu'on poursuive l'évaluation pour votre candidature ou est-ce que, bon, il y a vraiment moyen de signifier que celui-là, une fois que vous êtes allumé, c'est vraiment votre choix final? Donc, je tiens pas. Bon, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a des ressources pour aider les étudiants avec les MEM? Moi, je vous inviterais à aller voir le lien que je vous ai partagé, le site de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il y a le foire aux questions, il y a de l'information sur les MEM. Donc, c'est vraiment la ressource qu'on vous suggère de vous référer, finalement. On a parlé aussi un petit peu plus tôt des cas des personnes qui aimeraient suivre comme deux programmes en même temps, donc qui, tu sais, possiblement auraient comme des intérêts dans deux différents domaines. Donc, il y a quelqu'un qui demande, par exemple, comment fonctionne le bac par cumul de certificat? Ben oui, ben, fait vécu. En fait, c'est simplement, si vous avez trois certificats ou trois mineurs, en fait, ça, c'est un peu le même principe. C'est juste que les certificats sont offerts de soir et la fin de semaine pour accommoder souvent les gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, on fait une demande dans un programme. On peut les poursuivre en parallèle si on veut. Puis, lorsqu'on a terminé l'ensemble de nos programmes, de nos crédits, bon, là, on fait simplement la demande de diplomation de bac par cumul au bureau des diplômes du registraire, tout simplement. Puis moi, ben, j'ai un autre cas de figure, mais j'ai quand même aussi vécu un peu la même chose, au sens où j'hésitais en deux domaines complètement différents. Puis moi, ben, ce que j'ai fait, c'est une mineure en enregistrance à l'UDM. Donc, j'ai eu des cours, un nombre égal de cours dans deux domaines qui m'intéressaient. Puis au final, j'en ai choisi un des deux. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous faire créditer vos cours. Donc, de cette façon-là, vous allez alléger un peu vos sessions. Vous allez avoir des cours que vous aurez déjà en poche, si on veut. Donc, de cette façon-là, vous allez avoir un peu plus de temps pour vos autres occupations dans la session pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire plus de sport ou peu importe. Ça va être super pratique, là, aussi. C'est pas du temps perdu, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire, là. Puis ça éclaire vraiment, là, je trouve. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes dans cette situation-là, ça vaut vraiment la peine de le tester. Puis, si je peux me permettre de défaire un mythe, tu sais, le métier d'étudiant, inquiétez-vous pas. Vous allez avoir le temps, oui, d'étudier, mais aussi d'avoir une vie sociale, hein. Oui. De pouvoir travailler un petit peu. Donc, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas, là, par rapport à ça. J'ai vu une question. J'ai vu que Judith a répondu, mais j'aimerais ça l'élaborer de vive voix. Il y a des programmes, en fait, il y a souvent des decks techniques qui permettent d'avoir une passerelle, par exemple. Bon, j'ai pas un exemple en tête, là, mais bon, j'ai suivi telle technique, puis ça me permet dans tel baccalauréat de me faire créditer certains cours en raison des connaissances qu'on a acquises au cégep. C'est ce qu'on appelle passerelle deckback. Comment ça fonctionne? C'est que, quand va venir le temps de vous inscrire au cours, entrez en contact avec votre département, puis là, à ce moment-là, ils vont vous expliquer ou ils vont mettre à votre dossier comme quoi que, bon, les crédits ont été accordés. Puis, bien, c'est ça. C'est vraiment, évidemment, pour certains programmes, pour certains cours, on va peut-être demander une moyenne, une note minima, mais vraiment, c'est avec votre département que vous allez voir ça une fois que viendra le temps, là, finalement, de vous inscrire. Super, merci, Véronique. J'ai vu une question que je trouve quand même pertinente. Si jamais nous sommes refusés dans un programme, est-ce qu'on saura pour quelles raisons? Bien oui. Oui, tout à fait, ça va être indiqué. Ça peut être parce que, par exemple, il manque trop de prix à l'âme, puis qu'on voit que, finalement, le temps va clairement vous manquer, là, pour réussir avant leur entrée. Ça va être parce que, par exemple, la cotère n'est malheureusement pas assez élevée. Donc, c'est vraiment… Oui, ça va être expliqué, effectivement. Oui, tout à fait. Dans le fond, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si, malheureusement, vous avez un avis de refus, bien, on ne vous abandonne pas, là, nécessairement, là, on va faire votre communication pour voir, tu sais, les possibilités avec vous parce que, nous, notre but ultime, c'est que vous puissiez quand même intégrer l'université d'une façon ou d'une autre. Donc, ne vous inquiétez pas, là, on est là jusqu'au bout du processus avec vous à ce niveau-là, même si c'est… Oui, je vois aussi, Lauren, nous demande comment on peut s'inscrire à un sport à l'université. Est-ce que ça se fait d'avance? Est-ce que c'est vraiment avant leur entrée? Oui, je sais qu'il est possible d'intégrer des groupes sportifs et tout ça. Dans tous les cas, visitez le site du Stepsum. Je ne sais pas si je peux peut-être essayer de trouver de partager, de partager vraiment dans le cadre. Tout le monde y accède. Mais, tu sais, moi, tu sais, je partage ça. Mais vraiment, le Stepsum, c'est vraiment un incontournable quand vous êtes étudiant à l'UDM. Si jamais, tu sais, j'en profite, là, si jamais vous avez la chance d'assister à un match des carabins, quand je parle d'incontournable, ça en fait partie, là. Je veux dire, il y a toute une fête, un tailgate, comme il s'appelle, vraiment avant chacun. Des matchs, je parle, oui, des matchs de football, mais, tu sais, il y a toutes sortes d'activités compétitives, des activités, en fait, d'élite. Si vous avez la chance d'y participer, c'est vraiment à vivre une fois au moins dans sa carrière universitaire. Oui, puis les installations aussi sont vraiment impressionnantes. Si vous voulez prendre le temps d'aller faire un tour, c'est tellement gros. Je ne pense pas qu'on peut s'imaginer à quel point il y a des belles choses que ça recouvre. Bien, c'est ça. Exact. J'ai vu, si je peux donner des exemples de cours qu'ils offrent, j'ai vu des cours d'accro-yoga, il y a des installations aussi, si jamais il y a des adeptes de crossfit, il y a des installations pour pratiquer ce sport-là dans la salle d'entraînement. Donc, il y a vraiment des cours, si vous voulez, des cours de cardio, vraiment. Ils ont vraiment une belle offre pour le public. J'essaie de voir en mettant de scruter les questions. Je fait qu'on peut se permettre d'aller en chercher quelques-unes. Bien oui, Ève, ça arrive. J'ai fait une demande en médecine, mais est-ce que je peux accepter une demande dans un autre programme en attendant d'avoir ma réponse en médecine pour être sûre d'avoir ma place dans un programme? Absolument, c'est la chose à faire. Le fait que vous acceptiez une offre dans un programme n'a aucun impact sur l'évaluation de votre candidature pour vos autres choix de programme. Donc oui, c'est la chose à faire pour vous assurer d'avoir une place, effectivement, d'aller accepter votre offre d'entraînement. J'ai vu aussi des questions passer par rapport à ça, mais les personnes se demandent aussi si jamais ils ont reçu une offre pour un programme qui les intéressait, mais qu'ils attendent une réponse pour un programme pour lequel ils sont encore plus intéressés. Mais là, il y a l'enjeu des dates limites. Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cette situation-là si jamais on a peur de ne pas y arriver à temps? Bien oui, mais dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a des offres d'admission qui vont quand même se faire tout au long de l'été. Par exemple, ceux qui sont habis en liste d'attente. Est-ce que vous m'entendez? Je m'entendais quoi ça? Parfait. Donc bon, ça, les réponses sortent tout au long de l'été. Mais oui, c'est la chose à faire. Accepter votre offre d'admission. Si il y a le temps de vous inscrire, inscrivez-vous à vos cours. Puis si finalement vous recevez une réponse positive du choix que vous vouliez, là vraiment, bien là, il y aura moyen de, tu sais, évidemment l'étape, ça va être de vous désinscrire des cours auxquels vous êtes inscrit puis de vous désister dans votre centre étudiant. Mais oui, ça se fait. Parfait. On va peut-être prendre encore une question ou deux. Il y a quelqu'un qui a dit, si par exemple, j'ai fait plus d'un DEC, est-ce que ce sera ma coteur globale ou ma coteur par programme qui sera considérée? Ça, c'est une bonne question. J'ai malheureusement pas la réponse à ça. Bien, sachez que d'abord, l'équipe d'évaluation, en fait, ne choisit pas la coteur qu'ils veulent prendre pour évaluer votre candidature. Ça, c'est vraiment, on prend la coteur qui nous est donnée. Mais bon, si je prends par exemple, il arrive certains cas où, je ne sais pas, moi, j'ai fait, j'ai commencé un DEC dans un programme, je ne l'ai pas terminé, j'ai changé de programme de DEC. Donc, j'ai gradué dans ce DEC-là. Généralement, ils vont prendre la coteur du programme qui vous rend nos cibles. Puis, si jamais vous avez fait certains préalables dans votre autre programme, on va prendre la cote aussi des préalables que vous avez faites avant. Mais ça, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment, tout est contrôlé par le Bureau de la coopération interuniversitaire. Donc, allez voir le site web si jamais vous voulez plus de renseignements. Mais c'est vraiment une idée générale, c'est pour vous donner de l'information à ce sujet-là. Super! Pour finir, Véronique, est-ce que tu peux vous faire un petit récapitulatif des informations à avoir vraiment en main pour les prochaines étapes d'admission? Oui, je vais être sûre de vous donner les bonnes informations. Puis, je pense que j'ai fait, oui, j'ai une diapo. Donnez-moi un petit instant. Oui, j'ai tout, tout, tout mis ça. Je vous partage mon écran. Donc, les essentiels. Donc, évidemment, après ce webinaire-là, vous allez recevoir un courriel qui fait un récapitulatif des informations qu'on vous a donné lors de la séance d'information. Donc, la première chose, c'est de suivre son dossier d'admission dans son centre étudiant. Donc, surveillez vos courriels, mais également connectez-vous une fois de temps en temps. Moi, je vous dis au moins une fois par semaine dans votre centre étudiant pour voir s'il y a quelque chose qui a changé. Donc là, après ça, vous allez recevoir une réponse. Donc, la chose, vous allez recevoir une réponse, comme je disais tout à l'heure, pour chacun de vos choix. Donc, la chose à faire sera d'accepter l'offre d'admission date limite 1er mai pour accepter votre offre pour les étudiants collégiens qui sont au cégep actuellement. Si jamais, en cas de doute, la date va apparaître dans votre centre étudiant dans tous les cas. En suite de ça, comme je disais, payez la compte si c'est requis. En fait, c'est requis pour les programmes, le bac en droit, les doctorats de premier cycle en santé, certains programmes également en santé. Encore une fois, ça va figurer, ça va apparaître dans votre centre étudiant. En suite de ça, ce que je peux dire, oui, c'est sûr, s'assurer finalement de respecter les conditions émises dans votre lettre d'admission, votre lettre conditionnelle. Donc, d'avoir votre DEC et d'avoir les préalables avant l'entrée dans le programme. Puis finalement, ça va être de vous inscrire au cours quand va venir le moment, de participer. Bon, évidemment, moi, je vous invite à participer au webinaire des SV le 2 avril. On va vous donner des informations sur la plateforme, entre autres, mais également, surveillez vos courriels. Vous allez recevoir toute l'information de la part de vos départements concernant votre développement et compagnie. Super! Bien, merci beaucoup, Véronique. Je pense que c'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on a pu vous éclairer puis vous rassurer surtout sur la suite pour votre admission. Si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus sur l'univers vraiment de l'UDM, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On a plein de contenus immersifs, informatifs pour vraiment que vous puissiez vous projeter un peu à l'université. Donc, bien, merci beaucoup, Véronique, d'avoir été là. Merci aussi aux participants de votre belle participation aujourd'hui. Merci. Puis, je veux juste rajouter aussi une bonne dernière session à tous les étudiants, les étudiantes au cégep actuellement. Je sais que c'est un dernier sprint puis surtout bonne chance dans vos admissions. Puis, on se revoit, comme on dit, on a d'autres petites présentations qui s'en viennent. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, c'est sur le site de l'admission, sous l'onglet événements. Il y a toutes les prochaines séances d'informations au webinaire qui sont listées là-dessus. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.